Hello les duelistes c'est Pikami, j'espère que vous êtes en super forme car aujourd'hui on s'ouvre hors maximum Eldorado, une nouvelle version hors maximum Yu-Gi-Oh ! Et j'ai une petite annonce à vous faire, c'est que vous avez 15% de réduction sur ce produit ainsi que sur les Megateen 2021 avec le code promo PIKANOĂL ! Et oui c'est bientôt les fêtes, donc vous avez 15% de réduction sur la boutique Le Repair du Dragon, je vous mets le lien du site dans la description. Et cumulé avec ce pourcentage de réduction, c'est 15%, vous avez également 3€ offerts si vous n'avez jamais créé de compte sur le site Le Repair du Dragon, c'est pour vous, c'est les fêtes et j'espère que ça vous fera plaisir. Allez moi je vais vous ouvrir ce petit produit, j'avais beaucoup apprécié hors maximum tout court, donc hors maximum Eldorado avec la ruée vers l'or continue, donc un très très beau slogan qui donne envie. C'est un packaging doré, donc pour les fêtes c'est juste parfait, ainsi que les Megateen 2021 puisque votre code promo est valable sur les deux. Donc Odo il nous est dit que hors maximum Eldorado en fera encore plus de beauté et de style avec de nouvelles cartes Gold Premium, donc chaque carte Gold Premium peut se targuer de ces contours et bordures dorées qui accentuent et mettent en valeur les merveilleuses illustrations tout en ajoutant une texture à ces cartes. Bref, vous avez compris c'est les cartes Gold, allez on ouvre ça sans plus attendre. Alors on a 4 boosters à l'intérieur et 7 cartes par booster, donc ça va aller vite, c'est quand même une petite ouverture mais bien sympathique je l'espère. Au niveau de Yu-Gi-Oh ! ça fait je crois au moins deux ans que j'ai pas tiré un truc de psychopathe, si ce n'est les collecteurs. Je vous spoil pas si vous avez pas vu toutes les ouvertures, mais j'avais chopé deux collecteurs mais en même temps c'était une série où les collecteurs étaient quand même assez, voilà, faciles à obtenir. Donc allez on y va, premier booster. A l'intérieur on y retrouve la pluie peintre météorologique, donc on va faire un petit zoom, ce sera quand même plus confortable, qu'est-ce que vous en pensez ? Ensuite derrière on a super cuirassé canon ferroviaire et ça, bah génial en fait cette carte que j'aime beaucoup et que je joue aussi. Donc Shogun de combat des 6 samouraïs, les 6 samouraïs c'est cool, ensuite Ptolemy M7 de la Constellée. On a Ligne cassée, une carte contre piège, une spell speed 3. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé dans la colonne de cette carte, tant que cette carte est posée, annulée l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Voilà, et notre carte gold fossile d'Ina, Pachycephalosaure. Si cette carte est retournée face recto, détruisez tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres, c'est quand même très très fort. Carte fossile... Ensuite derrière on a Surnalixir de l'éveil noir, c'est quand même très fort aussi, enfin les Surnalix, etc. Voilà, pour ces deux cartes gold. Carte fossile là avec Jim Cook, c'est parfait ça. Ensuite, deuxième booster. Déc de Jim Cook, etc. Donc Programme Urgent, donc ça on avait vu aussi dans Art Maximum tout court. Les Chevaliers Fantômes, des bottes silencieuses. Après on a Appel Numéron. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, donc ici c'est M-G-E-D. Je crois savoir qu'à l'intérieur on a justement une nouvelle illustration du dragon rose noir en gold pour le coup. Et j'espère qu'on va l'obtenir, ce serait carrément dingue même s'il y a trop peu de boosters. Donc Appel Numéron du coup, tout ça c'est pour les cartes Xyz. Ensuite, Ita la Charmeuse de Feu en Flamme. Donc ça c'est classique. Ensuite, Démon de la Majesté. Non un vocab spécialement. Aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre. Ok ok. Chimère de Ferraille. Carte bête. Et ensuite Dimension Magique que j'adore. Pour tout ce qui est magicien, ça je surkiffe. Troisième booster et avant-dernier surtout. Peut-être fait un trop gros zoom. Je ne suis pas trop trop cadrée. Je dois avouer que je ne suis pas très concentrée aujourd'hui. Je visualise plus l'ouverture que les soucis techniques. Donc Tonnerre, peintre météorologique. Ensuite on a numéro 3, porte numéro 1 Trini. Ossa la Charmeuse de Terre inébranlable. Ensuite Chevalier Kagemucha. Eria la Charmeuse d'Augenti. Exodia l'interdit en gold. Alors ça si ce n'est pas la grande classe. On a la tête d'Exodia. C'est juste parfait. Ensuite, peau de l'extravagance. Mais alors là c'est encore plus parfait. Mais génial. Extrêmement joué. Et en plus je crois que j'avais revendu la double que j'avais. Chose que je ne fais absolument jamais. Des fois les cartes je les ai en 5 fois, 10 fois. Je les garde quand même. Je n'en revends strictement aucune. Parce que je me dis que de toute façon c'est le genre de staple qui est utile dans... Pas tous les decks. Mais qui est utile pour beaucoup de decks en tout cas. Et voilà. On ne sait pas après ce qui peut sortir. Ce dont je peux avoir besoin par la suite. Me constituer je ne sais pas 20 decks, 30, 40 decks. Donc bah oui il faut les garder ces cartes là. Donc peinture orageuse, météorologique. Ensuite on a numéro 1, porte numéro 1 et cam. Ensuite une carte pendule. Zephranius, secret du Yongzing, machin. Néo-sarc-en-ciel, ça c'est trop cool. Ça rappelle bien GX et tout. Néo-séro-élémentaire plus un monstre cristal ultime. Néo-sarc-en-ciel elle est tellement mythique et tout. Qu'est-ce que j'aimerais l'avoir en ghost rare cette carte. Je crois qu'elle est dans la série PTDN justement. Ensuite on a fan rigolo, farce gamin. Allez farce gamin. C'est un deck qui m'a toujours attirée mais que je n'ai jamais vraiment fait. Oh trop bien ! On l'a eu ! Trop cool ! Le dragon rose noire, oui ! Alors j'imagine qu'elle n'est pas extrêmement rare mais quand même sur un seul coffret. Et sur 4 boosters, j'imagine que c'était pas gagné d'avance pour l'avoir. Voilà l'autre illustration du dragon rose noire. Donc MGE déjà en parler justement. Et Trichula en plus derrière, exceptionnel. Trichula dragon de la barrière de glace. Trop bien. Deux cartes dragon trop cool. 5 gros en plus. J'ai pas beaucoup de chance en ce moment dans mes tirages et je m'attendais tellement pas en un seul coffret à la choper sur 4 boosters. Je me suis dit bon vas-y il y a 7 cartes par booster, il y a que 2 gold par booster. Donc comme quoi il faut jamais désespérer. Là pour le coup c'est très cool. Ça me fait très plaisir aussi pour Exodial Interdit. En fait voilà je vais retenir surtout ces 4 scies de l'ouverture. Surtout le dragon rose noire. Nouvelle illustration que je voulais parce que je suis trop trop fan du dragon rose noire. D'ailleurs je cherche activement la tin 5D dragon rose noire. Alors je sais qu'elle se fait très ancienne. Mais voilà c'est la seule qui me manque sur les 6 dragons de 5D en fait. Donc si vous l'avez, moi je suis preneuse pour faire des échanges, pour vous l'acheter, pour en sceller bien entendu. Je recherche la pièce de collection scellée et pas la boîte ouverte, qu'on se comprenne bien. Voilà en tout cas je suis très très contente pour ce magnifique coffret hors maximum Eldorado. Je vous rappelle que vous avez 15% de remise sur ce produit, également sur les Megatins 2021. Avec le code promo PIKANOĂ sur la boutique Le Repair du Dragon. Tout ça est dans la description, toutes les infos. Mais si vous avez des questions, l'espace commentaire est disponible et j'essaierai d'y répondre. Également ce serait super sympa de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si le contenu de cette vidéo vous a plu. Puisque moi ça m'aide dans le référencement. Et sur ce magnifique tirage, c'est ici que je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Croyez en l'âme des cartes, la preuve en est. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !